bonjour à toutes et bonjour à tous bonjour à tous nous nous retrouvons donc pour un nouveau webinaire bdse bientôt 10 ans d'obligations légales comme d'habitude pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la intervention par le biais du chat et puis on aura l'occasion de prendre un petit peu de temps pour y répondre à la fin d'intervention qui doit durer de près 45 minutes si vous avez des problèmes techniques vous pouvez aussi contacter directement par les boutons dédiés l'assistance pour vous faire accompagner à la fin de mon intervention vous récupérez les slides aussi on vous les enverra directement si besoin et puis on va essayer de démarrer tranquillement sur une petite demi-heure de présentation sur le sujet de b2s bientôt 10 ans d'obligations légales donc je me suis pas présenté je suis olivier castel je suis consultant pour les éditions tissot depuis maintenant quelques années et b2s online expert en droit du travail relations sociales donc c'est je vais essayer de vous apporter un petit éclairage sur un sujet qu'on a suivi depuis le début au niveau des éditions tissot et puis avec la création suite des outils de b2s online le développement de la b2s e la construction de cet outil qui n'est plus nouveau certains continuent à appeler ça un nouvel outil ça fait dix ans c'est c'est plus nouveau ça devrait être entré dans les mers c'est pourtant on retrouve encore pas mal de d'insertitudes d'incompréhension de méconnaissance de cet outil alors l'intervention va se dérouler sur quatre thèmes premier thème les changements entre la bdu originale oui parce que ça s'appelait pas b d e s e avant il y a eu plusieurs noms et notamment le premier nom base de données unique b d u deuxième thème comprendre l'obligation légale actuelle au regard des obligations juridiques antérieures bah oui l'outil a grandi en disant il a évolué il a changé de nom mais les changements non ont eu aussi des conséquences juridiques avec des nouvelles obligations qui se sont construites petit à petit et puis troisième thème l'état des lieux 2024 des utilisations de la bd se par les entreprises on va faire un petit point de où on en est quel est le constat que nous nous faisons les experts et les étudiants tissot et de sa main sur l'utilisation actuelle de la bd se dans les entreprises et puis le dernier thème bah oui on est sur un point à dix ans on va essayer de voir quel sera le futur de la bd se où elle va évoluer dans les prochaines années les prochains mois peut-être donc nous allons démarrer par le premier thème le premier thème seront les changements entre la bdu original et la bd se actuelle le point de départ on parle de dix ans selon les textes on pourrait même parler de 11 puisque le premier texte est arrivé par un accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 qui pour la première fois a mis en avant le terme de base de données unique l'idée d'avoir un outil dans lequel les élus du personnel pourraient récupérer toute une série d'informations qui étaient jusqu'à présent donner au fil de l'eau par les employeurs informations qui seraient classées conservées avec un historique qui serait proposé et qui permettrait aux élus de suivre les évolutions des données de l'entreprise sur un certain nombre de points alors la première le premier accord national professionnel listait déjà un premier ordre d'idées d'informations à communiquer et puis informations bien entendu ont évolué dans le temps alors cet accord national interprofessionnel a été repris dans une loi une loi du 14 juin 2013 qui a rendu obligatoire pour toutes les entreprises rentrant dans le champ d'application la bd se qui était jusqu'à présent la bdu qui a évolué pour devenir une base de données économique et sociale une bd es cette bd es elle a été complétée par un premier décret qui datait du 27 décembre 2013 qui nous a donné notamment deux articles célèbres qui sont les articles du la partie réglementaire du code du travail à 23 12 8 et 23 12 9 où on a les fameux tableaux avec toute une liste d'informations à fournir aux élus et puis nous avons une circulaire importante aussi qui a été réalisée au 18 mars 2014 par le ministère du travail qui nous donne des indices des pistes sur la mise en place de cette bd es et qui nous accompagne un peu sur des idées de vision de la bd es comme outil de communication auprès des élus de la part de l'entreprise ensuite cette bdu qui était devenu bd es a été progressivement développé consolidé une première loi en 2015 un décret qui suit en 2016 une nouvelle loi en 2016 un décret qui suit en 2017 une ordonnance majeure 22 septembre 2017 c'est la mise en oeuvre des fameuses ordonnances macron droit du travail qui portait sur notamment la constitution du cse donc là on bascule sur un format désormais qui est plus un outil dédié au comité entreprise mais un outil dédié au comité social et économique donc bien entendu quelques changements à cette occasion là avec un nouveau décret aussi ce qui suit cette loi là je logiquement pour mettre en conformité le code du travail aux nouvelles obligations qui en comporte un certain nombre de changements importants notamment sur la le contenu de la bd es avec des fusions des regroupements de certaines choses qui étaient à droite à gauche dans le code du travail qui sont désormais regroupés dans la partie unique dédiée au comité social économique avec un certain nombre de problèmes justement de lisibilité des données puisque quand le législateur et le pouvoir réglementaire ont mis à jour le code du travail il y a eu un certain nombre d'erreurs manifestes de copier coller qui ont rendu compliqué et qui rendent toujours pour certains points compliqué à la lecture des textes juridiques propres à la bd es donc on a cette phase de conciliation qui a c'est qui a pris le temps progressivement avec un certain nombre d'évolutions notamment liées au passage de cse et puis nous avons la dernière phase la révolution verte de la base de données qui est devenue base de données économique sociale et environnementale avec une loi du 22 août 2021 un décret du 26 avril 2022 complété enfin par un accord national interprofessionnel du 11 avril 2023 qui n'a pas été pour l'instant retranscrit dans une loi mais qui donne des pistes aussi sur le développement de la base de données vers plus de données environnementales communiquées aux représentants du personnel éventuellement délégués syndicaux donc une évolution progressive qui s'est faite sur pas mal de textes majeurs et qui part d'un constat le premier outil c'était la bdu la bdu elle était organisée autour de six thématiques avec déjà l'idée de fournir des données prospectives sur trois ans donc le l'obstacle qui remontait assez régulièrement quand on fait un constat dans les entreprises la difficulté de fournir des données provisionnelles des données prévisionnelles sur trois ans cette notion de données prévisionnelles sur trois ans elle tombe pas du ciel elle tombe de cette bdu mis en place par un accord national interprofessionnel et c'est les partenaires sociaux eux mêmes c'est les représentants patronaux eux mêmes qui ont accepté de créer cet outil là avec des données prévisionnelles sur trois ans l'idée étant de remplacer la fourniture de documents aux élus lors des différentes consultations importantes par la mise à jour d'une base unique dans laquelle les élus peuvent retrouver pioché avant chaque réunion les informations nécessaires mises à jour à l'ouverture de chaque réunion la base devait comprendre un certain nombre de choses notamment une présentation de l'entreprise chose qui a disparu au fil de l'eau au fil des découpages et des réécritures des articles du code du travail lié à la bdv ce il y avait uniquement des informations économiques et sociales oui les données environnementales n'existaient pas à ce moment là dans la bds et puis on avait déjà des notions importantes où on disait attention c'est la base de données elle doit être accessible à tout moment elle doit être mise à jour à temps réel afin de simplifier la lecture et de pas complexifier la gestion au niveau de l'entreprise donc on a déjà des choses très importantes et qui vont être repris ensuite dans les nouveaux outils que ce soit b2s ou b2se on a les grandes idées les grandes lignes dès la création de l'outil dès la mise en place de la bdu je rappelle 2013 nous avons ensuite l'intégration dans la loi avec la loi qui nous transforme cette bdu en base de données économiques et sociales et une entrée en vigueur officielle pour les entreprises au 14 juin 2014 et au 14 juin 2015 voilà pourquoi on parle des dix ans dix ans de l'obligation légale l'outil en lui même à 11 ans maintenant mais l'obligation légale elle pile poil au 14 juin 2014 pour les entreprises de moins 300 salariés pour les entreprises de moins de 300 entre 50 et moins de 300 elles elles ont eu un petit délai supplémentaire pour mettre en oeuvre mettre en place leur base de données économiques et sociales puisqu'ils ont eu un an plus et la date limite était fixée au 14 juin 2015 donc ça fait dix ans pour les grandes entreprises de 300 et plus que nous devons avoir nous devons disposer d'une base de données économiques et sociales dans les entreprises qui tournent qui doit donc désormais avoir une histoire un développement important majeur avec dix ans de retour d'expérience sur l'outil au niveau de la dernière réforme de la dernière version de l'outil base de données nous sommes sur désormais donc la base de données économiques sociales et environnementales dans la loi un cadre légal qui est désormais un peu particulier avec la possibilité offerte aux entreprises d'adopter le cadre réglementaire fourni par le code du travail les fameux tableaux R23.128 et R23.129 ou la possibilité d'adapter leur propre base de données dans l'entreprise avec certaines exigences fixées par la loi notamment au niveau des thèmes abordés au niveau de du format encore que la souplesse et peut être importante là dessus mais bon voilà on a un certain nombre de cadres impératifs à respecter à côté de ça on peut par accord modifier assez largement le contenu et le fonctionnement de la base donc ça c'est une nouveauté importante qui a été introduit au fur et à mesure des réformes de la base de données et qui aujourd'hui est en vigueur pleinement pour la base de données économiques sociales et environnementales cette base de données elle reste le support des consultations récurrentes obligatoires du CSE mais elle s'est ouverte aussi à d'autres informations qui doivent être déposées impérativement dedans on peut parler notamment de l'index égalité professionnelle les résultats de l'index qui transitent par le biais désormais de la base de données économiques sociales environnementales donc les grandes nouveautés c'est l'intégration des données environnementales on a intégré aussi dedans au fur et à mesure des mesures le bien social on est passé de six thématiques à dix aujourd'hui et avec un contenu qui est adapté en fonction de l'effectif de l'entreprise donc ça ça fait un moment qu'on a ce distinguo entre les entreprises de moins de 300 les entreprises de 300 et plus avec un nombre d'indicateurs à fournir à titre supplétif extrêmement plus important pour les entreprises qui dépassent les seuils de 300 et qui sont concernés par 23 12 9 du code du travail donc voilà pour cette petite présentation originelle sur les évolutions législatives de du cadre propre à la bd se désormais on va essayer de faire une petite analyse de l'évolution des conséquences des évolutions juridiques par rapport à la situation actuelle de la bd se donc la bd se historiquement c'est l'idée être une base de nos les bases de données qui regroupe toutes les données existantes dans l'entreprise sur un certain nombre de thématiques et qui sont à fournir aux élus rationaliser le terme est important utilisé par l'accord national interprofessionnel rationaliser la les communications propres aux élus simplifier l'accès à l'information pour les élus simplifier éventuellement aussi la mise à jour des données pour les employeurs puisque on sait où sont les données on il suffit de remettre à jour éventuellement des tableaux qu'on a déjà élaboré on n'est pas obligé systématiquement de re réaliser des tableaux par exemple de données sur les statistiques du personnel des évolutions du personnel d'entreprise donc ça c'est le fondement même de la création de cette base de données économiques sociales et environnementales à nous avons des points clés importants sur l'évolution juridique on n'a pas institué depuis très longtemps de nouvelles obligations d'information majeures à les données majeures nouvelles qui ont été intégrées dans le cadre de la bd se ce sont les données environnementales avec la mise en oeuvre en 2022 où on a dû compléter notre base de données économiques et sociales par trois rubriques enfin sous rubriques liées à l'environnement donc ça c'est l'évolution majeure qu'on a eu sur les dernières années et puis on a des petites réformettes on va dire de la bd se de temps en temps on nous dit attention là il faut rajouter à telle ou telle mesure à telle ou telle information généralement c'est surtout que des obligations juridiques évolue et donc on va remplacer la déclaration de performance extra financière par le rapport de durabilité par exemple une des dernières réformettes sur le sujet réformette pas parce que le sujet pas important mais parce qu'en réalité voilà on remplace un outil par un autre ça crée pas de nouvelles rubriques dans la bd se on touche pas au cadre propre au fonctionnement la bd se donc par contre pour les entreprises il est clair que on n'est pas l'abri que demain il ya des nouvelles données qui sont intégrées des nouvelles rubriques qui sont intégrées on l'a vu avec les données environnementales qui sont tombées d'un coup et qui ont dû être intégrés et qui ont dû venir compléter la base donc ça c'est quelque chose à garder en tête toujours quand on crée une base quand on réfléchit à une évolution de base attention il faut choisir toujours un outil qui soit évolutif puisque demain on peut demander de fournir de nouvelles informations ou carrément de rajouter des thèmes à aborder au niveau de la base donc votre base elle doit être construite de manière à assez facilement enlever des choses et rajouter des choses je parle même pas de lui fait que demain vous négociez un accord dans votre entreprise qui viennent modifier complètement le format et le contenu de votre base voilà il va falloir aussi être réactif et l'outil choisi doit vous permettre d'évoluer rapidement sur le plan du contenu et du la forme de votre base de données autre modalité importante à le passage au cse l'évolution par accord donc ça on l'a déjà dit un moment très important la possibilité depuis que le cv devenu cse d'une base de données économiques sociales et environnementales évolutives un accord d'entreprise qui permet de dépasser le cadre supplétif en venant rajouter des données voire en enlevant tout en conservant bien entendu un certain nombre de thèmes qui sont considérés comme impératifs obligatoire d'ordre public donc une évolution qui est majeure au niveau des entreprises dans la liberté propre au contenu de la base de données économiques sociales et environnementales et puis point clé aussi à conserver en tête c'est que on est toujours depuis le début en lien direct entre l'outil bd es eux désormais et les consultations récurrentes obligatoires du cse ce lien original il est extrêmement important et il est toujours très important la bdu originalement avait été créée pour absorber les informations remises au cours des consultations sur les orientations stratégiques l'idée première c'était d'être un support dédié aux consultations sur les orientations stratégiques de l'entreprise d'où l'idée de donner des données sur trois ans au niveau prospectif puisque pour comprendre les orientations stratégiques de l'entreprise il faut anticiper où va être l'entreprise dans quelques années donc ça c'est le point de départ de la constitution de notre bdu qui a évolué en bd es bd ese cette évolution elle s'est toujours appuyée sur un lien direct entre les consultations récurrentes obligatoires et le contenu de la bd ese donc souvent demande quand est ce qu'il faut mettre à jour les données le minimum de fréquence obligatoire c'est de mettre les données à jour au moment de l'ouverture des consultations récurrentes obligatoires pourquoi puisqu'il ya un lien direct l'outil bd es à l'origine et toujours maintenant et le support de communication unique des informations remontées au niveau des consultations récurrentes obligatoires donc ça il faut vraiment le garder en tête ce lien établi fort il va perdurer dans le temps et il perdure toujours maintenant ça fait dix ans même 11 ans avec la bdu qu'on a établi ce lien entre les consultations récurrentes obligatoires et la bd ese on a fait donc un petit état des lieux de la portée des évolutions juridiques on va faire maintenant un état des lieux de l'utilisation de la bd ese par les entreprises sur 2024 on a un certain nombre d'outils qui sont développés au niveau des élections tissot et de bd ese online avec notamment des baromètres des études comparatives donc ça je vous laisserai les découvrir sur sur le site internet vous avez l'adresse facilement retrouvable et régulièrement on fait des états des lieux régulièrement des baromètres sont publiés donc vous pourrez voir ces résultats assez facilement directement sur sur le site alors je vais moi attirer un certain nombre de conséquences de ces études là et puis les constats terrain qu'on fait aussi lorsqu'on fait des audits de bd es lorsqu'on discute avec des élus lorsqu'on discute en tant qu'expert avec des employeurs ces constats là me font aboutir à on va dire une identification un peu un peu chez schématique théorique de quatre situations d'entreprise la première première situation d'entreprise c'est l'entreprise qui n'a rien fait en matière de bd ese alors on en a encore beaucoup quand on fait des petites études lorsqu'on fait des petits des petites interrogations lors de nos webinaires qu'on réalise régulièrement au niveau de bd ese online on a encore beaucoup d'entreprises qui confirment n'avoir rien fait au niveau de la bd ese alors attention on rappelle c'est le sujet le sujet même de cette intervention ça fait dix ans que c'est obligatoire et cette obligation elle est prévue formellement dans le code du travail si jamais on la respecte pas et qu'on se fait attraper en risque un certain nombre de conséquences judiciaires délit d'entrave 7500 euros d'amende et puis des blocages lors des procédures de consultation du cse notamment donc voilà les risques premiers majeurs on peut aussi se faire attraper par un inspecteur du travail lors d'un contrôle qui va vous demander de mettre à jour la bd ese soit astreinte éventuellement donc attention ce n'est pas un choix la mise en place de la bd ese ça reste bien sûr une obligation c'est bon de le rappeler parce que un certain nombre d'entreprises ne sont toujours pas raccords sur ce sujet là deuxième positionnement d'entreprise deuxième situation qu'on rencontre assez souvent encore c'est le syndrome ce que j'appelle moi le syndrome document unique d'évaluation des risques professionnels c'est à dire qu'à un moment donné dans une entreprise on a mis en place la bd ese bd ese parce que on avait un peu de temps et on y a consacré un peu de temps on a pris éventuellement un stagiaire ou ou quelqu'un qui avait un peu de temps c'est si dédié et puis derrière plus aucune mise à jour donc les consultations se sont enchaînés les années se sont enchaînées et notre bd ese elle est restée avec données 2020 par exemple on a des données 2020 et puis plus rien sur les années suivantes donc attention cette base de données elle a le mérite d'exister mais elle n'a aucune valeur juridique actuellement et elle n'empêche pas l'employeur de voir sa responsabilité engagée très clairement l'obligation qui pèse juridique sur la bd ese c'est de la créer et de la mettre à jour la mettre à jour au moins à l'ouverture de chaque consultation obligatoire chaque année vous devez fournir l'index vous devez remettre un certain nombre d'informations il y en a toute une liste que vous retrouverez notamment sur nos sites et accompagné par l'outil b2s online à une base de données qui existe qui a été créée c'est très bien mais si elle n'est pas mis à jour ça ne sert à rien exactement la même chose comme un document unique qui aurait été créé il ya dix ans et dans lequel l'entreprise n'a jamais mis à jour suite au niveau process suite aux accidents qui sont intervenus etc votre document unique il n'a plus aucune valeur le raisonnement est exactement le même en matière de base de données économiques sociales environnementales on a un troisième positionnement c'est une bd ese qui est créée mise à jour où l'entreprise s'est contenté mais c'est déjà très bien d'appliquer le cadre légal supplétif donc l'entreprise a regardé le code du travail s'est mis en adéquation avec le code du travail et régulièrement met à jour ses données pas forcément toutes les données mais elle essaye de faire des efforts et nous avons un certain nombre de données mises à jour donc là c'est la situation où l'entreprise respecte son obligation légale elle ne risque pas de contentieux sur le sujet et elle va avoir beaucoup de travail pour mettre à jour ces données là et elle va y passer pas mal de temps ça va lui permettre de respecter son obligation légale on a un quatrième positionnement un dernier positionnement c'est l'entreprise qui a créé un outil qui le met à jour et qui l'a optimisé qui l'a optimisé comment ben éventuellement en négociant un accord sur le contenu donc en adaptant mieux le contenu par rapport à la situation d'entreprise en enlevant certaines informations en rajoutant des données plus intéressantes pour les salariés et plus facile à trouver au niveau de l'entreprise c'est aussi une entreprise qui l'a optimisé en réfléchissant sa mise en place sa mise en oeuvre en utilisant des outils tels que bds online avec par exemple la mise à jour des données automatiques à partir des dsn c'est une entreprise qui l'a optimisé aussi sur le remplissage en réfléchissant à qui est responsable de remplir telle ou telle donnée de la base et de les mettre à jour c'est l'entreprise qui l'a optimisé aussi en intégrant dans l'outil utiliser plus de données que celle qui concerne uniquement la b2se légalement par exemple qui en a fait un outil d'échange sur les ordres du jour du cse sur les pv sur qu'il a fait qu'il utilise aussi pour héberger par exemple les différentes versions du règlement intérieur de l'entreprise du document unique etc donc on est venu dépasser le cadre même de la b2se on l'a optimisé pour rendre l'outil à la fois efficace et intéressant pour les élus et au niveau de l'entreprise aussi plus intéressant pour les rh et moins prenant en termes de temps plus rentable au niveau de la mise en oeuvre de l'obligation légale au niveau de la direction donc aujourd'hui on a ces quatre positionnements un très clairement à toutes les situations on les rencontre régulièrement l'idée étant que bah oui il ya un mouvement qui avance progressivement ça fait quand même dix ans et que normalement toutes les entreprises doivent être au moins au troisième niveau avec une b2se mise en oeuvre et mise à jour le quatrième niveau c'est le plus mais le troisième niveau c'est à notre sens le minimum qui est malheureusement le rencontre pas encore alors le futur pour la b2se vers où on va quelles sont les évolutions à venir il y avait plusieurs sujets classiques qui revient régulièrement qu'on retrouve au webinaire des questions qu'on nous pose régulièrement il y avait notamment le sujet de la forme la b2se quelle forme elle doit avoir est ce qu'il faut partir sur du papier simplifier les choses est ce que c'est plus simple d'utiliser du papier ou est ce qu'il faut partir sur un outil dématérialiser quel outil dématérialiser le code du travail il répond partiellement en nous disant voilà on a un choix entre papier dématérialisé tant qu'on n'atteint pas les 300 après ce moment lorsqu'on est une grosse entreprise on est obligé de partir sur du dématérialisé on a la possibilité de négocier par accord un format particulier qui s'imposera à l'employeur maintenant lorsqu'on a le choix vers où partir notre idée elle est simple c'est que le format papier n'est pas adapté il n'est pas adapté un outil de la b2se compte tenu de l'ampleur des données compte tenu de l'obligation de mise à jour régulière compte tenu de l'utilisation qui doit être permanente on doit laisser les élus pouvoir accéder de façon permanente aux données alors même si la circulaire notamment a pu adapter cette notion de permanence d'accès aux données et surtout on a et on a rencontré on va rencontrer des évolutions de l'outil qui font que l'outil doit pouvoir changer rapidement sans devoir recommencer à zéro tout le travail donc on doit pouvoir venir intégrer une rubrique en plus modifier telle rubrique changer le format des données qu'on communique et ça il va falloir un outil qui soit évolutif rapide et simple d'accès sans parler aussi d'un sujet qui est aujourd'hui majeur pour les entreprises qui est la protection des données et là à la protection des données là encore lorsqu'on utilise le format de papier est bien moins évidente à suivre que lorsqu'on utilise un outil dédié un outil numérique adapté alors après entre outils héberger ça sur une base de données interne héberger ça sur un fichier excel déposé sur intranet utiliser un logiciel dédié utiliser un outil dédié sur internet comme bds online ça il va falloir regarder au niveau de la situation d'entreprise les besoins et les fonctionnements l'idée étant vraiment aussi de réfléchir au gain de temps c'est à dire que entre une solution vous allez remplir à la main toutes les données sur papier et les mettre à jour à chaque fois en recommençant l'intégralité de vos données vous allez y passer un temps énorme lorsque vous pouvez utiliser un outil qui vous calcule par exemple une centaine d'indicateurs comme bds online d'un coup à vous allez gagner énormément de temps donc ça c'est quelque chose à réfléchir extrêmement important lorsque on envisage l'évolution des bd se attention cette bd se justement elle continue à développer on a des nouvelles choses alors on attend l'intégration éventuellement de nouvelles données sur l'environnement puisqu'on a eu un accord national interprofessionnel en 2023 qui proposait de nouvelles données à intégrer dans la bd se donc on attend ce que cet accord national interprofessionnel sera retranscrit dans une loi ou dans un décret qui viendrait compléter le contenu de la bd se on a déjà des évolutions notamment pour les entreprises qui travaillent sur plusieurs pays avec des nouveaux documents à mettre en oeuvre avec la déclaration publique pays par pays un document financier qu'il va falloir intégrer bientôt dans la bd se on a le rapport de la durabilité qui a été un qui va impacter aussi le contenu de la bd se on a quand même un sujet important et qu'il faut pas cacher au niveau la bd se c'est l'opposition encore de beaucoup d'entreprises qui a été relayée par certains parlementaires sur la demande de certaines entreprises certaines organisations patronales qui s'opposent à cet outil là alors ils s'opposent sans fournir d'idées de remplacement c'est à dire que si on supprime demain la bd se qu'est ce qu'on va se qu'est ce qu'on va devoir faire revenir sur le papier avant puisqu'on va pas supprimer les obligations d'information donc ça veut dire que si demain il ya plus de bd se ben on sera obligé de refournir du papier à chaque consultation donc pas un grand intérêt et néanmoins on a vu passer un rapport en début d'année parlementaire où on a un peu tout si vous lisez le rapport premier paragraphe il faut supprimer la bd se deuxième paragraphe ah non finalement non non il faut garder la bd se mais éventuellement changer le seuil de mise en place de certaines obligations propres à la bd se donc ce rapport est globalement illisible juridiquement et ben il pose quand même des questions sur la compréhension même de la bd se par un certain nombre de personnes attention la bd se c'est quand même un outil simplification c'est un outil simplification qui a été voulu il ya plus dix ans par les partenaires sociaux aujourd'hui le remettre en cause pourquoi pas mais pour aller vers où revenir sur du papier c'est un non sens en matière de écologique des bases de données environnementales c'est un non sens aussi dans un monde de données aujourd'hui de plus en plus de personnes manipulent et on utilise de plus en plus des bases de données aujourd'hui dire les bases de données c'est important et puis revenir sur cette bd se ça nous paraît peu approprié et pas dans un grand intérêt de l'entreprise donc redévelopper l'outil retravailler sur le format sur le contenu sur plus de souplesse d'adaptation de données simplifier l'adaptation du cadre légal supplétif ça c'est une très bonne idée il ya un certain nombre de données dans la bd se qui ont un intérêt à y figurer dedans simplifier aussi pour les entreprises la compréhension entre le lien bd se bilan social qui pose toujours beaucoup de questions il ya des réformes à mettre en place au niveau de la bd se qui sont pas neutre importante mais aujourd'hui pour l'instant ces réformes là elles sont pas abordées donc il va falloir suivre les évolutions de ce de ce sujet là au niveau des entreprises cette bd se pour l'instant c'est une obligation on la met on la met en oeuvre on la déroule et il faut faire au maximum pour qu'elle soit efficace efficace vis-à-vis des représentants du personnel en les associant à l'outil qu'on a mis en oeuvre en leur expliquant l'intérêt de cet outil là comment on l'utilise et pas en bloquant le dialogue social avec ça et puis derrière au niveau des employeurs a aussi travaillé sur le format la simplification l'accès à ces données là le fait de les compléter régulièrement c'est un travail important là dessus donc les élus doivent s'approprier l'outil l'utiliser aussi on raconte encore beaucoup d'élus qui n'utilisent pas l'outil qui refuse d'approprier l'outil qui demande encore d'avoir du papier puis alors qu'ils ont les données au format numérique c'est dommage ça devrait pas être ça et c'est regrettable d'avoir ce type de raisonnement donc ça c'est aussi un travail pédagogique qui doit être abordé par les entreprises pour expliquer que non le la communication par le biais de la bd s c'est pas l'absence de communication c'est une communication mais pour ça il faut un accompagnement important et continuer cet accompagnement au niveau des entreprises voilà sur ce petit état des lieux sur la bd s ce dix ans après on va aborder un certain nombre de questions réponses je vous remercie d'être d'être là et d'avoir participé à cette intervention je vais essayer de prendre un certain nombre de questions et puis y répondre on aura l'occasion aussi de faire des documents ensuite en reprenant un certain nombre de questions et puis j'essaie d'y répondre par écrit après sous un petit format d'article avec les différentes questions on me demande notamment est ce que c'est obligatoire pour les moins de 50 non alors j'y suis pas revenu aujourd'hui ça fait dix ans normalement ça devrait être acquis le lien base de données cse au moins 50 1 c'était base de données c'est eux donc au moins 50 ça a été rebasculé bd s ce au moins 50 salariés donc à moins de 50 salariés vous n'êtes pas concerné vous pouvez très bien à mettre en place une base de données en regroupant un certain nombre de choses mais vous n'avez pas d'obligation d'information récurrente obligatoire vis-à-vis de vos élus notamment économique donc il n'y a pas d'obligation de mise en place une base de données il n'y a pas de consultation récurrente obligatoire dans les entreprises de moins de 50 on me demande est ce que on doit mettre à jour la base de données à temps réel alors en temps réel ça veut dire quoi ça veut dire chaque mois chaque fois que vous avez une nouvelle information non à mon sens la base de données elle doit être mis en place à mis en oeuvre et mis à jour au moins l'ouverture de chacune des trois consultations récurrentes obligatoires donc vous avez des choses à mettre à jour au fil de l'eau notamment les résultats de l'index quand vous avez les résultats de l'index vous allez les intégrer dans la base de données sans attendre par contre pour les la mise à jour des différentes données supplétives que vous avez à 23.128 et à 23.129 il va falloir les mettre à jour au moment de l'ouverture des différentes consultations concernées alors techniquement quand vous lisez les textes c'est complexe cette notion de mise à jour et de pour voir quelles sont les données à mettre à jour est ce qu'on met à jour l'intégralité de la base à chaque ouverture de consultation est ce qu'on met à jour que les données qui sont intéressantes pour la consultation la politique sociale par exemple quand on ouvre la politique sociale donc ça c'est quelque chose qui juridiquement pose question sur lequel on arbitre quand on vient aider les entreprises à construire leur outil mais la notion d'obligation à temps réel non si demain il ya un accident d'entreprise vous n'allez pas immédiatement mettre à jour la donnée sur l'accident dans la base il n'y a pas d'obligation vous pourrez attendre l'ouverture d'une prochaine consultation importante pour mettre à jour toutes les données relatives aux accidents par exemple donc ça voilà on le garde en tête maintenant ça peut être intéressant notamment quand vous avez des outils et comme l'outil tel que bds online où vous avez un certain nombre de données qui sont mis automatiquement dès lors que vous intégrez la dsn vous avez la mise à jour des données là ça peut être intéressant pour éviter une surcharge de travail de régulièrement mettre à jour les données dans la base pour un souci de d'efficacité au niveau rh donc là c'est pas pour répondre à une obligation d'information des élus c'est juste pour une répondre à un souci d'efficacité d'éviter une surcharge de travail au moment où vous allez ouvrir les consultations si de façon régulière vous mettez à jour les données notamment lorsque les données sont calculées automatiquement par le biais d'une insertion dsn vous avez tout intérêt à le faire de façon régulière pour éviter d'avoir à surcharger de travail les personnes qui s'occupent de compléter la bdese au dernier moment on demande est ce que la bdese elle est accessible à tous les salariés alors non on n'a pas de contentieux sur le sujet c'est clair qu'elle n'est pas qu'il n'y a pas d'obligation d'ouvrir l'accès de la bdese à tous les salariés elle n'est accessible qu'aux élus qu'aux membres du cse et là encore il y a des débats sur qui a exactement le droit d'accéder vous pouvez retrouver un certain nombre d'articles que nous avons fait sur les sites des éditions tissot dans les documentations des éditions tissot ou sur bdese online sur le sujet des titulaires des droits d'accès à la bdese ce qui est clair c'est que les salariés n'y ont pas accès lorsqu'ils ne disposent pas d'un mandat particulier là dessus certaines entreprises ouvrent quand même l'accès en faisant plus que l'obligation légale est-ce que ce plus que ne constitue pas un délit d'entrave aux élus ça pose des questions donc là il y a des bails juridiques je n'ai pas connaissance de décision de justice rendu là dessus moi je déconseille clairement aux entreprises d'ouvrir l'accès à tous les salariés alors fournir des informations un certain nombre d'informations aux salariés dans une communication officielle d'entreprise pourquoi pas ouvrir l'accès de la bdese à tout le monde je déconseille pour une évaluation juridique à mon sens il y a quand même un risque d'entrave puisque on va dépasser on dépasser le cse et affaiblir le cse là dessus on me dit il ya eu des jurisprudence sur un licenciement d'une drh pour absence de bdese oui 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 alors il ya récemment une mission de justice qui a fait beaucoup rigoler de beaucoup rigoler sauf la personne concernée d'un drh qui s'est fait licencié parce qu'il entretenait en cachette une relation avec un responsable syndical mais il ya aussi un drh qui a eu des problèmes pour n'avoir pas mis en oeuvre la bdese donc c'est une obligation légale et un employeur qui qui aurait demandé et qui aurait donné comme mission au drh de mettre en place la bdese et le drh qui aurait pas rempli l'obligation pourrait être embêté oui puisque ça rentre dans les tâches du drh encore faut-il avoir défini les tâches du drh là encore la bdese c'est quelque chose à réfléchir est ce que c'est uniquement la rh qui doit réaliser l'ensemble du travail non rien ne dit que c'est le drh qui doit compléter toutes les données de la bdese au niveau de l'organisation de l'entreprise on peut se partager le travail notamment pour les compléter les données financières ça peut être le service financier de l'entreprise le service comptable les données rh politiques sociales etc oui bien entendu c'est le service rh qui va les compléter les données environnementales ça peut très bien être un responsable environnemental rse que vous avez dans l'entreprise qui viennent directement avoir un droit d'accès aux contributeurs pour mettre à jour un certain nombre de données de la base ça c'est quelque chose de tout à fait possible et à réfléchir et qui peut optimiser le fonctionnement et gagner du temps ça évite que le rh aille voir le responsable environnemental récupère les données les reintègre et donc on peut gagner du temps en prévoyant des contributions directe ça encore il faut que l'outil utilisé soit adapté et qu'il y ait des procédures qui a été mises en oeuvre dans l'entreprise pour travailler sur cette mise à jour de la base vérifier les délais etc on me demande des données environnementales sont obligatoires pour quelle entreprise ben toutes celles qui sont concernées par la bdese donc dès que vous avez 50 salariés un cse vous devez avoir une base de données économiques sociales et environnementales donc avec des données environnementales vous retrouvez dans r23 12 8 pour les plus petites entreprises les données à fournir au niveau environnemental je vais essayer de prendre d'autres règles est-ce qu'on risque un délit d'entrave si on met en place la base mais qu'on enlève certaines informations pour marques de confiance de confidentialité des élus ben oui oui vous avez une obligation de fournir des données donc si par exemple vous fournez vous fournissez aucune donnée économique ben votre base de données elle est incomplète donc vous risquez bien entendu des poursuites là dessus des lits d'entrave et puis des contestations à l'ouverture de certaines consultations logique la loi fournit une liste de données à de communiquer si vous en communiquez la moitié ne serait-ce que même une manquante ça vous serait reproché et harguer le manque de confiance des élus et le risque de confinancialité ça marchera pas c'est à vous de mettre en place des outils pour protéger éviter les ces risques là mais vous pourrez pas vous baser là dessus pour justifier l'absence d'informations données aux élus sachant qu'on va quand même pas se mentir non plus regardez bien la liste de r23 12 8 et r23 12 9 et vous verrez que c'est un de mes cheval de bataille traditionnel vis-à-vis des entreprises il ya à peu près aucune information sensible à fournir aux élus les informations sensibles c'est uniquement les informations peut-être financières les comptes de l'entreprise sauf que ça c'est une obligation qui date bien avant la mise en oeuvre de la bdv ce et ses comptes de l'entreprise rappelle qui sont censés être publiés aussi normalement officiellement publiquement même en dehors du champ de l'entreprise donc cette obligation de confidentialité elle est discutable très largement donc si on ne fournit pas les données aux élus on peut pas leur reprocher d'attaquer l'entreprise pour un défaut d'information est ce que on peut faire payer pas en partie l'outil bdv ce pas les élus par le budget de fonctionnement la réponse est non c'est une question qui revient de temps en temps dans la mise en place de la bdv ce c'est une obligation patronale uniquement donc c'est l'employeur qui crée et qui entretient la bdv ce donc même si vous choisissez un bel outil vous pouvez pas demander aux élus à payer en leur faisant du chantage en disant soit je te fournis un outil pourri soit je te fournis un outil un bel outil tel que bds online mais tu en payes la moitié non ça c'est pas possible ça sera bien un délit d'entrable pas question de faire payer les élus sur sur la simple sur le simple respect de l'obligation légale alors après si vous créez un outil vous achetez un outil ou dans l'outil il est proposé des options qui seraient réservées aux élus pour leur permettre d'utiliser ce outil pour faire un certain nombre de choses là pourquoi pas pour ces options demandés à ce que ce soit les élus qui payent l'option pourquoi pas alors je sais pas si de tels outils existent aujourd'hui mais s'il y avait ce type d'outil là on pourrait envisager éventuellement ça mais pas question que le les élus cofinancent le respect de la simple obligation légale qui vous incombe on me demande est ce que il ya une présentation que doit adopter les données donc ça c'est une question d'un élu qui me demande est ce que en tant que membre cse des données doivent être présentées d'une certaine manière notamment des colonnes je suppose que sous forme de tableau c'est pas clair le format du tableau alors non on nous dit il faut des données on nous dit quelles sont ces différentes informations à fournir mais on nous évoque absolument pas la présentation alors il ya un article du code du travail d'un parti réglementaire qui nous dit que l'employeur doit faire un effort et que les informations doivent être lisibles mais mais c'est donc on ne dit pas ça doit être sous forme développée sous forme de tableau on n'a pas on n'a pas ces données là ce qui est sûr c'est qu'un employeur qui fournirait des données sans légende sans date notamment l'homme l'élu qui m'a posé la question me dit qu'il manque des dates oui s'il n'y a pas de date s'il n'y a pas de légende si on vous fournit un tableau avec une colonne effectif avec marqué 300 c'est tout ben là oui c'est un défaut vous pouvez demander à l'employeur de revoir le format puisqu'il devrait préciser si c'est 300 personnes physiques 300 et p à quelle date il ya 300 300 pour quelle date à quoi ça correspond sur quelle période donc ça c'est la légende et ça c'est quelque chose qui est assez oublié quand on audite à dbd se on trouve encore pas mal de documents qui traînent on a déposé un tableau quelque part dans une base de données et ce tableau là il n'est absolument pas légendé ni expliquer donc on a l'obligation côté employeur de fournir les données de les expliquer donc on doit mettre en place une légende au moins minimum avec l'exemple type des effectifs est ce qu'on parle en dtp est ce qu'on parle en personne physique est ce qu'on parle en salarié permanent et puis les dates à quoi correspondent les différentes informations font voilà je vais finir là dessus pour pas dépasser l'horaire qui m'est parti je vous remercie d'être présent une nouvelle fois en nombre pour ce webinaire on aura l'occasion je l'espère de bientôt se revoir pour un prochain webinaire à très bientôt bon appétit et puis un bon courage avec le sujet de la bd s en aïe à bientôt au revoir 1 1 1 1 1 Merci.